bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui je vais vous montrer tout simplement comment créer vos propres brosses sur photoshop vous allez voir c'est d'une manière assez simple pour pouvoir créer une brosse sur photoshop je vous conseille de vous en créer plein car ça vous servira pour les différents tutoriels et vous allez voir que ça va me servir sur le prochain tutoriel qui sera aussi sur photoshop pour pouvoir créer quelque chose d'assez sympathique voilà je vous dis pas encore ce que ça va être le prochain tutoriel vous allez voir ça va être assez simple donc je vais déjà vous montrer ce que c'est qu'une brosse donc je vais créer un nouveau document en 2000 par 2000 et je vais mettre un fond blanc voilà photoshop m'a créé un nouveau document blanc alors une brosse c'est simple qu'on prend l'outil brosse ici en haut vous avez un petit rond vous cliquez dessus et vous avez vos différentes brosses vous voyez que là pour l'instant on n'a pas des tonnes de brosses alors et vous pouvant récupérer ici vous allez restaurer les formes par défaut ok voilà et on peut aller chercher à apporter des formes là j'en ai pas de fait et je vais voir si j'en joue pas en avant d'autres outils prédéfinis ça me rajoute des brosses non ça m'ajoute pas de brosses obtenir plus de formes alors là vous avez ça vous envoie celui-ci des photoshop où ils peuvent vous fournir des brosses déjà prédéfinis mais je vais vous montrer comment créer tout simplement là on peut déjà télécharger le mégapack ok voilà j'ai tout ce qui a téléchargé je ferai ça en dehors de la vidéo comme ça moi je prends moi ça me fera plus de brosses ça ça pourra m'aider alors en attendant que c'est téléchargé je vais vous montrer comment vous le créez vous même vous allez tout simplement sur google et vous allez taper ce que vous aimeriez avoir comme brosses vous aimeriez qu'il y ait des traces de pas comme sur le tuto que je vous ai présenté pour la neige c'est simple vous faites empreinte vous tapez empreintes de pas png vous n'êtes pas obligé de png on les fera après dès là vous ayez vous voyez vous avez des empreintes de pas qui sont prédéfinis on n'a pas besoin de vous vous pouvez très bien en définir une vous pouvez les empreintes de pas voilà les empreintes digitales aussi alors on va en choisir une on va prendre celle ci par exemple voilà afficher l'image et on va enregistrer l'image sous dans mon fichier que j'ai fait bureau tuto brosse voilà enregistre alors à quoi sert une brosse là vous voyez qu'ici on a cette petite brosse on va se mettre en noir ici on va se mettre en noir et vous voyez qu'on a une autre brosse qui est ici qui est fait alors on peut très bien aller chercher alors je vais passer en blanc on va aller les ouvrir dans justement dans notre tuto dans notre tuto brosse ici on a les empreintes de traces de pas pour ouvrir cette empreinte de traces de pas vous allez faire définir une forme prédéfinie voilà alors là vous avez vous avez cette petite fenêtre là qui va s'afficher là vous allez mettre empreintes de pas vous pouvez bien sûr le renommer empreintes de pas ok voilà là vous voyez que mon curseur s'est transformé en empreintes de pas alors je viens ici et cette fois vous voyez bien que cette fois j'ai des empreintes de pas et c'est ça qui fait bien sûr alors vous voyez que ici pour l'instant si je fais un trait ça fait bien pardon bien une empreinte de pas mais ça fait un lissage alors ce qui serait pratique c'est que si j'ai fait ça on va créer des empreintes de pas à droite à gauche à droite à gauche comme ça donc ça je vais vous l'expliquer de toute façon donc voilà vous avez vu c'est tout simple on a récupéré ça maintenant si on retourne ici et on veut des flammes cette fois des empreintes de flammes pas des empreintes de flammes des flammes en vous tapez tout simplement flammes et rajouter png c'est plus simple derrière surtout avec des flammes vous cherchez et là vous avez des flammes en png donc par exemple celle ci elle m'a l'air super chouette voilà on va afficher l'image ça c'est pas du png ça on va venir alors c'est un jpeg hop des flammes png il faut voilà ça c'est une flamme png vous pouvez en être sûr alors c'est à vous de voir ce que vous souhaitez avoir comme flammes moi je vais essayer de choisir des sympathiques parce que je sais ce que je veux faire derrière je vais prendre celle là qui me plaît bien afficher l'image ouvrir avec photoshop ok tout ça se voit dans photoshop on va avant d'aller plus loin on va passer en noir et blanc donc pour passer en noir et blanc vous faites image réglage teint de saturation et là vous faites la saturation à zéro et là surtout la luminosité alors attendez mais c'est pas png ça c'est un jpeg alors on va revenir en arrière c'est un jpeg donc c'est pas ce que je veux moi j'ai demandé un png donc c'est pas bon donc ça c'est en noir je pense vous voyez c'est en png parce que pourquoi les flammes en png ça sera beaucoup mieux c'est parce que on a des effets sur les flammes on a des effets sur les flammes qui sont alors là c'est que c'est du png chez l'image chez jpeg ça pareil c'est la même chose un tas d'âme il faut se connecter sur ce site alors si on va sur leur site parce que là si j'ai encore un jpeg si on va sur leur site on a peut-être les images en png jpst euh là là ça s'en est voilà pas mal et ici là c'est une image en png on va télécharger en png euh il faut se connecter sur ce site sinon je vais peut-être bien le faire parce que hop on va s'enregistrer s'enregistrer non facilement non c'est bon Voilà, hop, j'avais une différence sur ma boîte mail, validez le compte. Oh oh. Ah voilà, c'est là. Voilà, c'est fait. Oui, ça ne prend pas longtemps. Voilà, je n'ai plus qu'à m'identifier. Il m'a pas l'air mal, je suis en plus. Voilà. Voilà. Alors, je peux cette fois télécharger en PNG. Voilà, je peux en faire trois par jour. C'est différent, de toute façon, c'est juste pour le tuto. On va ouvrir un peu. On va essayer de mesurer. Voilà, cette fois c'est bien une image PNG. Alors là, c'est là qu'on va faire irréglage. Teint de saturation. Et là, on va baisser la saturation. Et baisser la luminosité. Vous voyez qu'on conserve les effets de transparence sur l'image, ce qui est génial. Donc, on va cliquer sur OK. Et on va, comme pour les enfants de ne pas, éditer, utiliser, définir et de forme prédéfinie. Et là, on va taper flamme. Voilà. On peut bien sûr... Alors, si on va sur la première image. Si je viens faire une flamme. Vous voyez qu'on a quelque chose de sympathique. Et on peut en faire des tonnes comme ça. Ça va nous servir. Ne vous inquiétez pas. Ça va nous servir. Donc là, je vais faire un petit Shift F5. On va passer en blanc. Pour ré-nouiser un peu notre... En blanc. OK. Et là, vous voyez qu'on a des belles flammes. Alors, ça va nous servir plus tard pour le prochain tutoriel. Donc, suivez le prochain. Si vous allez vous intéresser. Alors, je vais retourner voir mes un peu sur ce site. Parce qu'il me plaît bien. Vous voyez qu'on avait des... Des PNG qui sont quand même très, très intéressants sur ce site. Et avec des effets sur les flammes. Quand même. Qui vont vraiment nous servir. Du genre celle-ci. Il me paraît pas mal du tout. Le problème, c'est que la coupure en bas, c'est pas génial. Mais on a des effets. Du genre ça. C'est assez graphique. Oh ! Ça, je vais le prendre. Ça me plaît beaucoup aussi. Voilà. Au Photoshop CC 2018. Voilà. Donc, comme tout à l'heure. Images. Réglages. Teint de saturation. Alors, on peut directement baisser la luminosité à 0. Ça va plus vite. Et là, on fait édition. Définir un point de forme prédéfinie. Et là, on va appeler sa courbe. Voilà. Ok. Alors, vous voyez que j'ai fait des formes supplémentaires. qui sont maintenant dans les empreintes de pan-arrêt. Ici, on a la petite flamme. Et on a notre forme actuelle. Alors, on a déjà... Alors, ils ont changé leur truc là. Déjà des trucs qui sont prédéfinis. Alors, pour définir un petit peu comment régler les formes, vous avez la fenêtre formes. Ici, sur laquelle vous voyez toutes les formes. Et là, on a toutes les formes vraiment qui sont déjà dans Photoshop. Vous voyez que là, il y a déjà des formes prédéfinies. On a déjà de l'herbe. Ici, on a des petites fleurs. On a des feuilles. On a déjà, d'ores et déjà, des formes prédéfinies en dessous. Et en dessous, vous avez ce qui se passe. Vous voyez que c'est exactement ce qu'on a là. Par exemple, si on veut des feuilles, enfin, de l'herbe. Et vous voyez qu'on obtient vraiment ce qu'on a là. Par contre, pour les empreintes de pan qu'on a créées. Alors, c'est tout en bas, je pense. Un petit peu plus haut. Ça, c'est les années que j'ai récupéré. Non. C'est là-dedans. C'est celui-là. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Voilà. Vous voyez que la forme. Alors, vous voyez que le problème de cette forme, bien sûr, avec Alt, on peut diminuer la taille. Alors, le problème de cette forme, c'est que, justement, on peut le faire qu'en cliquant comme ça. Parce qu'après, ça fait ça. Et c'est là que cette histoire de pas qu'on voit derrière, va nous servir. Si j'augmente le pas, ça veut dire qu'en gros, plus le pas est important, plus la distance entre deux images est grande. C'est-à-dire que si je mets un pas de 1000, de 450, si je viens voir, vous voyez que je ne lâche pas mon clic. Je fais seulement un trait. Et là, on obtient quelque chose de beaucoup plus sympathique. On peut également, avec les empreintes de pas ici, comme tout à l'heure, on va faire Shift F5. On va réinitialiser ça. Si on prend les empreintes de pas de tout à l'heure, si je trace un trait, ça fait ça. Par contre, si on fait une symétrie X, Y, symétrie X, et on augmente nos pas, vous voyez qu'on va avoir quelque chose qui pourrait peut-être être assez sympa. On va changer la symétrie. On va mettre Y. Et là, on va changer l'angle. Ici, on va s'y mettre du 90. On va faire symétrie X direct. On va changer un petit peu le pas. Alors, en fait, il faudrait faire deux pas. Ce qu'on va faire, on va venir sur notre empreinte de pas. On va agrandir l'image. Donc, on fait image, table de la zone de travail. Ici, on va la doubler. Ou alors quadrupler. Donc, on fait 168 x 4. 8. Donc, 180, 200, 800. On va mettre 800 sur 800. Sur 400, etc. Non, au contraire. 400 en largeur. Et 800 en hauteur. OK. Voilà. Ici, cette empreinte, on va la prendre. Et on va la descendre aussi. À peu près ici. On va faire un... Un CTRL J. Je suis en train de réfléchir. Je vais les aller... Et on va faire un CTRL T. Symmetry Axe Horizontal. Donc là, on a la deuxième trace de pas. Et on va pouvoir ainsi la tourner. Voilà. On appuie sur Entrée. Et là, vous voyez qu'on a... Comme s'il y en avait quelqu'un qui marchait. Alors, on va venir ici. On va venir la rapprocher quand même. Et on a comme si quelqu'un qui marchait. Ici, on va faire... On va revenir un petit peu. On va vraiment mettre ici. Voilà. Là. Aussi ici. Tac. Et on va peut-être réduire aussi. En largeur. Ça sert à rien. Ça soit trop large. Entrée. Là, on fait... Images. Définir une forme prédéfinie. Et là, on va mettre... Personnes qui marchent. Voilà. On va cliquer sur OK. Et cette fois, si on revient sur notre pas du début. En venant... Vous voyez que là, on a des pas. Mais si on augmente le pas. Qui est ici. Et on va faire une petite rotation de... 90 degrés. Alors, on repousse dans l'autre sens. De moins 90 degrés. Voilà. Voilà. On va... Alors, il suffit de placer nos pas comme on veut. Et là, cette fois, si moi, je veux que quelqu'un marche. Il suffit que j'avance. Et vous voyez que ça nous fait des empreintes de pas. Après, pour l'angle... L'angle de rotation. Vous voyez que ça fait tourner notre... Notre empreinte de pas. Si on veut que ça aille dans ce sens-là. Pas de problème. Notre personne n'avance dans ce sens-là. Et... Ça serait fait tout seul. On n'a pas besoin de faire quelque chose. Donc, pour récupérer... Pour créer vos propres brosses. Vous avez vu. J'ai trouvé un site-là. Je vais peut-être vous le mettre en lien. Je ne le connaissais pas. C'est pngtrif.com On peut télécharger 3... 3 brosses. Enfin, on peut créer 3 brosses par jour. 3 png par jour. Ce qui... Une semaine, on avait déjà 21 brosses différentes. Et vous allez voir que... On va pouvoir faire, grâce à ces brosses, quelque chose de super sympathique. Dans le prochain tutoriel. Que je vais vous présenter dans peu de temps. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça aurait été assez clair pour vous. Les brosses sont ici. Après, vous pouvez définir les brosses comme vous voulez. Voilà. Ici, vous pouvez régler vos brosses. Donc, c'est tout. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Aussitôt, j'en fais un autre tutoriel sur Photoshop. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tuto sur Photoshop. Et je vais vous montrer ce que je peux réaliser avec ces différentes brosses. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous. Et à bientôt. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. A vous abonner. A liker. Et lâcher un pouce bleu et liker, c'est la même chose. C'est pas grave. Et lâchez-moi des commentaires. Comme ça, je saurai ce que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Salut à tous. Et à bientôt. A 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 bientôt.